Bonjour, là on continue avec la première préparatoire et avec la première unité aussi, la leçon 2 de la première unité. Donc la leçon 2, elle nous parle de la structure de la matière, de quoi se compose la matière. Donc on commence par ici, la première chose qu'il faut savoir, c'est que toute matière, elle se compose de molécules. La molécule, c'est la plus petite partie de la matière qui se trouve à l'état libre. C'est-à-dire qu'il y a un élément, il y a un élément qui peut être libre ou qui peut être composé. Donc la molécule, elle a une propriété. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une molécule d'oxygène, c'est O2. Donc là, il y a deux atomes d'oxygène qui sont unis ensemble pour faire une molécule. C'est la plus petite partie de la matière qui se trouve à l'état libre et, on dit Mohemma, eh oui, qui garde ses propriétés. La molécule, elle a une propriété qui est à la matière, n'est-à-dire qu'elle n'est pas une autre chose. Donc, si on dit, c'est-à-dire qu'il y a un vinagre ou un parfum, elle a une rieche du vinagre ou du parfum, c'est la molécule, n'est-à-dire qu'un atomes d'oxygène. Ce n'est pas l'atome, c'est la molécule. Les propriétés de la matière. On continue ici avec la matière qui est formée de molécules, comme on le voit ici sur cette image. On a des petites formes rondes bleues, il y en a d'autres aussi qui sont vertes. Et on a la bouteille qui est pleine de billes ou de formes rondes vertes. Ces formes rondes vertes, elles se sont dispersées dans le milieu ambiant, le milieu qui entoure, pour donner une odeur comme si c'était, soit disant que la bouteille ici contient du parfum. Donc l'odeur qu'on a ici, c'est l'odeur du parfum. Donc le parfum se répand dans la chambre avec les mêmes propriétés. C'est-à-dire que si je sens l'odeur du parfum dans la bouteille ici, c'est aussi la même odeur que j'ai senti dans la chambre. C'est-à-dire qu'on a l'odeur du parfum, c'est-à-dire qu'on a l'odeur du parfum, c'est-à-dire qu'on a l'odeur du parfum dans l'odeur. C'est-à-dire qu'on a l'odeur du parfum, c'est-à-dire qu'on a l'odeur du parfum, c'est-à-dire qu'on a l'odeur du parfum dans le parfum. Et il met un certain parfum. Du moment qu'il est rentré, toute la pièce sent le parfum qu'il met. Maintenant, le parfum va se répandre dans la chambre avec les mêmes propriétés. Et la propriété du parfum, l'odeur qu'il a. Ces particules s'appellent molécules. Les molécules sont dans un état de mouvement continuel. Le Les molécules sont pas de moules et de moules. Le feu s'appellent de la maison de la maison. Le feu s'appellent de la maison de la maison d'un bois. La maison d'un bois ou de la maison d'un bois. Le feu s'appellent de la maison d'un bois. Et l'oblent d'un bois, une petite bègle. petit à petit, il commence à sortir une couleur jaune-orange qui va se disperser dans le vert et petit à petit, au début, ça sera concentré au milieu on va mettre un cazafonnus et 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 on va mettre un cazafonnus d'un mouvement de molécules c'est que les molécules sont dans un état de mouvement continuel les molécules de permanganate, par exemple ici, ce qui est violet c'est la permanganate de potassium d'une maddele qui est maugoude à fil-ma'amil c'est-à-dire qu'il peut y avoir un cazafonnus dans le madrassa il peut y avoir un cazafonnus et il peut y avoir un cazafonnus et il peut y avoir un cazafonnus et il peut y avoir un cazafonnus bouger, se disperser dans tous les sens l'aile en les molécules de permanganate puisqu'il est voltant à l'eau la propriaité est très riche l'eau est 아니ée l'eau est auprès de la coubelle et il peut y avoir un cazafondus ou il peut y avoir un cazafonnus ou il doit y avoir un cazafondus et il se répand dans l'eau avec la couleur violet Les molécules sont séparées par des espaces. Donc, elles ne sont pas les mêmes. Et les molécules ont des espaces entre elles. On appelle les espaces intermoleculaires. Donc, intermoleculaires, c'est entre les molécules. Ce n'est pas le mot. C'est un espace intermoleculaire. C'est un espace intermoleculaire. Les espaces intermoleculaires sont très petits dans les solides. Ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes. Les molécules sont très grandes dans les solides. Les molécules sont très grandes dans les gaz. Nous avons un espace intermoleculaire. Un genre très petit dans les solides. moyenne dans les liquides et très grande dans les gaz. Les molécules sont très grandes dans les solides. Ce qui fait qu'on a des espaces intermoleculaires énormes entre les molécules de gaz. Si on prend 200 cm, ça c'est un essai que vous pourrez faire aussi à l'école et même chez vous. Si on prend 200 cm d'alcool, on les ajoute à 300 cm3 d'eau. Le volume résultant sera inférieur à 500 cm3. Si on prend 200 à 300 cm3 d'eau. Ce que je m'attends à obtenir, c'est 500 cm3. Je ne sais pas. C'est la même chose que ça. C'est la même chose qu'on prend 400 et 440. C'est la même chose qu'on prend 400 à 40. C'est la même chose qu'on prend 400 à 40. C'est la même chose qu'on prend des molécules de gaz. souvent, c'est ce que je ne te pose à 300 de gaz. Les molécules de gaz pour moi, et les molécules de gaz. Ça fait un de la même chose qu'on prend. C'est la même chose qu'on prend. C'est ce qu'on prend. Ce qu'on prend, c'est que ce que je veux, c'est plus que ça. Laén terribly, c'est que la géniale est un Tenex. C'est plus qu'on prend l'exion. C'est ce qu'on prend d'autres. Il fait un trait aux molécules de gaz. Le travail existe sur la génération, c'est plus que l'équipe du gaz. C'est plus qu'on prend. qu'une fois au bas de maman était le phara elle va remplir les espaces vides entre les molécules et puis ensuite elle commence à s'ajouter à la surface si bien elle le choix à soi harine et la wale en ligne d'eau à maloui malou farad bené molécule à chaque qu'elle bain d'y faire ma béné somme entre 200 et 300 qui donne 500 et il ya encore une ou une différence avec la le résultat réel qu'on obtient après la pénétration des molécules entre les autres molécules si on essaye de friter un morceau de fer avec les doigts j'ai hâte qu'une petite hazydette où j'ai hâte de friter qu'elle est j'ai hâte de friter une quantité d'eau un verre d'eau et tu peux pour le partager entre plusieurs verres ou 3 ou 4 verre j'ai hâte de friter une autre chose sans l'espace intermoleculaire la force de cohésion. Les molécules dans la matière sont très grandes dans les solides, le fer et l'aluminium. On essaie de les friter, on ne pourra pas. Il y a une force de cohésion énorme entre les molécules. Plus petite dans les liquides, l'eau, l'alcool, l'huile, est presque nulle dans les gaz. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Si j'ai pris l'eau qui est dans l'eau, j'ai pris l'eau dans une bouteille. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Et on peut faire des citations. Il n'y a pas de ingressant. Le flé en plage. Il n'y a pas. Il va se disperser dans la chambre, il va se dégager dans la chambre, il va se dégager dans la chambre et il va se dégager dans la chambre. Il n'y a presque pas de force de cohésion entre les molécules des gaz. Les solides gardent leur forme. Si je prends un stylo, j'utilise le coubelle. Est-ce que l'alum prend chaque coubelle ? Il y a une force de cohésion énorme entre les molécules du solide. Les solides gardent leur forme. Les liquides gardent leur forme. Les gaz n'ont pas de forme fix. Les gaz n'ont pas de forme fix. Les forces de cohésion entre les molécules, il faut le savoir encore une fois. Les forces de cohésion entre les molécules sont très grandes dans les solides, moyennes dans les liquides et presque nulles dans les gaz. Les solides gardent leur forme. Les liquides prennent la forme du récipient et enfin, les gaz n'ont pas de forme fixe. Quand on chauffe une matière. Je l'achève jusqu'à un certain degré. Au bout d'un certain moment, il commence à rougir. Et petit à petit, le fer commence à devenir mou et ensuite liquide. Il y a une force de cohésion entre ces molécules. Il y a une force de cohésion entre ces molécules. Il y a une énergie calorifique. La distance entre les molécules augmente. La force de cohésion diminue. Et la matière se transforme à l'état liquide. Cette opération s'appelle fusion. Quand on chauffe encore plus une matière, une matière liquide cette fois-ci, de l'eau. Ce sont les mêmes molécules de l'eau. La force de cohésion entre les molécules était réduite énormément de manière que les molécules se sont séparées ou ça a donné un gaz. Donc les molécules gagnent une énergie calorifique. La distance entre les molécules augmente. La force de cohésion diminue. La matière se transforme à l'état gazeux qui se répand dans l'endroit ou le récipient librement. Cette opération s'appelle vaporisation. Alors, la matière se transforme à l'état gazeux. Si je laisse cette vapeur se condenser sur une surface froide. C'est-à-dire qu'il y a une vapeur de l'eau chaude dans la salle de bain, où petit à petit on voit que cette vapeur d'eau commence à se condenser sur la glace. C'est-à-dire que la molécule se transforme. L'énergie calorifique qu'elle a gagnée pour devenir vapeur a été perdue. Elle a commencé à les perdre et enfin ça devient petit à petit liquide car la force de cohésion va augmenter entre les molécules. L'élément, c'est la plus simple forme pure de la matière qu'on ne peut pas décomposer en plus simple. L'élément, c'est-à-dire que l'élément, c'est quelle forme qui est-à-dire qu'elle ne peut pas décomposer? Il faut faire de l'élément, c'est-à-dire qu'elles a Rate. L'élément, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas décomposer dans les lignes de lignes de lignes. Il va le faire d'un gros d'atomes de lignes d'atomes. C'est le composé de la même genre d'atomes. Le composé est formé de deux ou plusieurs atomes, et ils sont d'éléments différents avec des proportions fixes. Comme le sal de cuisine, NaCl, il se compose de Na, le sodium, et Cl, le chlore. Ce sont deux éléments différents, unis ensemble pour faire un composé. Il est composé de différents genres d'atomes. Exemple de molécule d'éléments. Le gaz est composé de deux atomes identiques. Le chlore, Cl2, l'oxygène, O2, c'est un composé d'un seul atome, il s'appelle élément inerte. Par exemple, il y a des composés d'un seul atome, qui s'appellent élément inerte ou noble. Le gaz est composé d'un seul atome, et il ne fait pas de réaction, jusqu'à ce que les atomes ne se sont pas. Alors, il y a des composés d'un seul atome, qui s'appellent élément inerte, et qui s'appellent élément inerte. Il reste tel qu'il est composé d'un seul atome. Le liquide, c'est le brombe. Le brombe, c'est le liquide BR2, c'est deux atomes de brombe. Il y a encore monoatomique, il n'y a ni monoatomique. Un seul atome, Hg, c'est le mercure, solide. Le solide, c'est le magnésium, fer, Fe, aluminium, Al, carbone, C, composé d'un seul atome. L'exemple est des molécules d'un composé. C'est l'eau, H2O, qui est composé de deux atomes d'hydrogène, comme on voit ici. Deux atomes d'hydrogène, et un atome d'oxygène qui les unit ensemble. C'est une molécule d'eau. Les trois atomes d'eau, elles ont mis en masse. C'est-à-dire que lorsqu'il y a trois atomes d'eau, il n'y a pas d'eau. C'est-à-dire qu'une molécule d'eau contient des milliers de ces molécules qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Car la molécule est infiniment petite. Les molécules, c'est-à-dire qu'on ne peut pas chercher. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, mais il n'y a pas d'eau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'eau. L'acide chlorhydrique, HCl, il se compose de quoi ? Un atome d'hydrogène et un atome de chlore. Les deux unis ensemble pour faire la molécule d'acide chlorhydrique. C'est-à-dire qu'il n'y a deux éléments différents. L'autre chose, c'est la molécule d'oxygène. C'est-à-dire qu'il y a deux atomes d'oxygène qui sont unis ensemble, un atome et un atome. Une molécule d'eau, elle se compose d'atomes d'oxygène et deux atomes d'hydrogène. C'est-à-dire une molécule de chlorure de sodium. C'est-à-dire qu'un atome de chlore unis avec un atome de sodium. Pareil ici, la molécule d'ammoniaque, elle est de NH3. Il y a un atome d'azote, de nitrogène, et trois atomes d'hydrogène. Et voilà, donc on a fini la deuxième leçon. C'est-à-dire qu'il y a un atome d'oxygène, essayez de l'apprendre, de le retenir, parce que ça va servir pour le reste, pour la chimie. Et je vous remercie beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a un atome d'oxygène. Merci.